Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée de cette semaine magnifique. Bon, moi ça va impeccable. Une journée, franchement, j'ai même pas eu le temps de réfléchir, tu vois. Même pas j'ai eu le temps de réfléchir aujourd'hui. Je suis allée dans tous les sens, j'ai voulu changer, j'ai commencé mon sport à 9h le matin au lieu de le faire le soir. J'ai cru que ça allait me mettre en forme. Laisse tomber. Bon voilà, j'espère que la rentrée de vos loulous s'est bien passée. C'était une journée assez spéciale quand même aujourd'hui. Il y avait une espèce d'atmosphère un petit peu lourde, un petit peu anxiogène. Je sais pas, c'était bizarre. Déjà, on arrive devant l'école, l'école était complètement barricadée, des barrières de partout. Bon, moi ça m'a rassurée d'un côté, mais très lourd quand même, niveau énergie. Franchement, je me l'ai en glissé ce soir, 4h30 d'aller me les récupérer mes petits, je vous dis la vérité. Donc voilà, là on est tous à la maison, maintenant ça va, c'est cool. Donc voilà, j'espère que la vôtre de rentrée s'est bien passée, que les petits bouts du chou, à partir de 6 ans, mon fils a 8 ans, il a dû mettre le masque. Ils l'ont supporté, j'espère que ça n'a pas trop impacté sur leur journée. Parce que là, on est parti sur plusieurs jours avec les masques, les pauvres petits chats. Ils risquent d'être un petit peu plus fatigués que d'habitude, je pense. Parce qu'à respirer son monoxyde de carbone, je crois que c'est ça, son oxygène, quoi. Déjà nous, c'est dur, alors voilà. Bon, allez, ça va aller. Bon, en tout cas, on va faire donc les énergies pour demain. On va regarder pour ce mardi 3 novembre. Eh, je fais bouger la caméra, Di. Pardon. C'est le bateau. Je fais bouger la caméra. On va regarder donc pour ce mardi 3. On va voir ce qui ressort. Et puis, j'espère que ça sera mieux que ce que j'ai annoncé hier. Parce que les énergies peuvent toujours bouger, n'est-ce pas ? Rien n'est figé dans le temps. Donc, on va se concentrer pour le 3. On va prendre le 77, comme d'habitude. On prendra l'oracle des miroirs pour voir si on a besoin d'un complément d'information. Et à la fin de la vidéo, on se fera la question-réponse avec l'oracle de l'âme et les réponses angéliques que je n'ai encore pas préparées. Voilà. Ah, je n'aime pas là. Ce n'est pas bien ça. Je ne prépare pas à l'avance. Hop. Allez, c'est parti. On va regarder avec le 77, du coup, les énergies pour ce mardi 3. On peut sauter ? Ouh, regarde. Ouh, ouh. Ah, le labyrinthe. Bon. On tourne en rond pour trouver cette réussite. Ça stagne, ça stagne, ça stagne. Allez, on continue. De toute façon, les organismes, comme on l'avait vu dans le tirage, sont toujours ouverts. Il y a toujours des entreprises qui recrutent. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais bon, voilà. Donc, continuez, continuez, continuez. Allez, mardi 3. Encore un peu. Là, c'est parti. Les festivités. Bon, si tu regardes la carte, c'est un verre. Pour chiner, c'est un petit peu compliqué en ce moment, d'accord ? Quoique, le soir, en rentrant du taf, on peut complètement faire la fiesta à la maison. Il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qui est interdit, par contre, entre nous, bien sûr. Mais on nous parle de festivité. Donc, déjà, on est sur des énergies un petit peu plus light qu'hier. Oh, la chance. Là, il y a clairement une opportunité à fêter. Là, il y a un truc à fêter, là. Il y a un truc à fêter. Donc, peut-être par rapport au professionnel, c'est peut-être pour ça que je vous ai apporté un message tout à l'heure au niveau professionnel. Le fait de vous dire que c'est toujours ouvert, qu'on peut toujours postuler. J'ai vu aux informations que l'ANPE, comme ça, l'ANPE était toujours ouverte. Donc, voilà. Donc, là, on voit des festivités. On voit une opportunité. On voit un coup de chance, un coup de poker qui se met en place. Et on voit qu'on va fêter ça. Donc, on est quand même dans des énergies positives. Donc, il se pourrait que lors de cette journée, vous fêtiez quelque chose. Mais en plus, vous allez fêter quelque chose de positif. Donc, ce qui est plutôt pas mal. On a quand même une coupe. Je vous la remontre. Elle est juste merveilleuse. D'accord ? Les festivités et la chance. La belle opportunité. La positivité. Voilà. Ça peut aussi nous indiquer sur le côté énergie pour regrouper le message que l'on a eu hier pour la semaine. Le fait de rester toujours dans ces bonnes vibes. Le fait d'attirer toujours à soi le positif en pensant le positif. Qu'est-ce qu'on fait en pensant le positif ? Surtout que là, on n'a pas grand choix. Eh bien, en restant dans des énergies positives. Voilà. En chinant à la maison. En se faisant péter une bonne raclette. D'accord ? Voilà. Il n'y a rien de bien pour le gras. Le gras, c'est la vie, hein ? Pour les connaisseurs. Ah, les fans ! Voilà. Donc, du coup, voilà. Il y a cette notion de rester dans des énergies positives et de positiver le mieux qu'on peut. Mais ça nous parle vraiment très fortement de fêter quelque chose qui vient à vous. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être au niveau aussi d'une rencontre. Oui, je sais. C'est de l'abstrait. Mais les rencontres, souvent, elles sont inattendues. Il suffit d'un truc et la rencontre, elle se fait. Pour le moment, on n'est pas totalement enfermé à la maison. Donc, des rencontres, il se peut qu'il y en ait. D'accord ? Ça peut nous parler aussi d'une signature par rapport à quelque chose. à un projet que vous avez. Il y a une concrétisation. Voilà. Ça, c'est dit. Allez. C'est parti. Cette carte. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne, d'ailleurs. J'ai vu plein de commentaires de nouveaux arrivants. Donc, bienvenue parmi nous. Merci d'avoir choisi la chaîne de Fanny Fééry. Merci pour vos beaux messages aussi. Alors, on me pose souvent la question. Du coup, c'est les nouveaux arrivants sur la chaîne. Mais comment fais-tu pour avoir toujours le sourire ? Comment je fais ? Mais en fait, je ne pourrais même pas vous l'expliquer. C'est le fait d'être avec mes cartes. Voilà. Le fait d'être avec mes cartes, je suis moi. Donc, je ne prends rien d'illicite. Parce qu'on me pose souvent la question. Parce qu'on voudrait le même dealer que moi. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Ben, c'est l'univers, en fait. Voilà. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. J'espère qu'on ne va pas bloquer ma vidéo. Parce que j'ai dit ça quand même. Non, non. Mais franchement, voilà. C'est le fait d'être là avec mes cartes. Je kiffe trop. Pouvoir vous éclairer. Pouvoir vous apporter un maximum de réponses. Pouvoir vous aider à tenir dans les moments difficiles. Alors, je ne me prends pas pour Dieu. Je ne me prends pas pour un super héros. Mais si je peux apporter mon aide. Voilà. Moi, c'est ça qui me fait vivre. Voilà. Les personnes très proches de moi qui me connaissent. savent que c'est ça qui me fait vivre. Moi, c'est aider. Aider, aider, aider. Voilà. Moi, je vis pour les autres. Je sais que je devrais penser à moi de soin de soin. Moi, je vis d'abord pour les autres. Voilà. Pour ma famille. Pour les gens qui ont besoin. Donc, voilà. Tu vois, rien que le fait d'en parler, tu sens, tu vois, ma joie. Mon engouement, j'allais dire. Voilà. Donc, c'est la seule chose. C'est pour ça que je suis toujours heureuse quand vous me voyez. C'est parce que mes cartes et moi, on s'entend trop bien. Elles me filent leurs énergies positives, tu vois. Allez, c'est parti pour le tirage énergie générale. On va prendre la carte principale de ce tirage pour voir l'énergie qui va nous englober ce mardi 3 novembre. La nouveauté. La nouveauté ou l'enfant. Ça peut nous parler d'enfant aussi, d'accord ? Mais on est sur quelque chose de nouveau. On est sur de la nouveauté. On a vu qu'on fêtait quelque chose tout à l'heure. On a vu une belle opportunité. Et là, on nous parle de nouveauté. Ça peut nous parler de nouveau départ ou quelque chose de nouveau qui vient à toi. Enfin, quelque chose qui se débloque. Qui pourrait se débloquer. Voilà. Donc, le maître mot de cette journée, c'est la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir à toi. Alors, pour les nouveaux arrivants qui n'ont pas l'habitude, comme j'ai l'habitude de dire, ça ne va pas se débloquer ce 3 entre 8h et 20h pour tout le monde. Ce sont des énergies qui courent sur du court terme. Mais ça peut courir sur quelques jours. D'accord ? Voilà. Donc, attendez-vous à de la positivité dans les jours à venir. Donc là, on est sur quelque chose de nouveau. On va aller voir la suite. Première carte. J'y vais mollo. La réussite. La meilleure carte du jeu. Je préfère vous annoncer ça que le tirage d'hier. Ça m'a arraché le cœur de vous l'apporter. Mais je me devais de le dire. Le mouvement, le déplacement. Oui, oui. Toujours avec son attestation. On n'oublie pas. Je sais. Mais on n'a pas le choix. La coupure. Tu vois ? Ce déplacement, il va être super favorable. Cette nouveauté. Ça peut être un déménagement. Ça peut être un déménagement. D'accord ? D'où les festivités. Ça peut être une crémaillère. Oui. On peut être une crémaillère en visio. L'hiver. Ou trois mois. Ou un blocage. Encore cette noirceur. Encore ces idées noires. Blocage, noirceur. Secrets. Ah ! On coupe avec tout ça. Ça vient juste derrière. On va les recouvrir avec celui-ci. Donc du coup, est-ce que cette situation bloquée, cachée, qui manquait d'éclaircissement, va se débloquer ? S'il vous plaît. Je voudrais recouvrir ces trois cartes. On a l'amitié qui est ressorti. La sincérité. La fidélité. Sur l'hiver, on a le retour. Donc on voit une situation qui se débloque. On voit quelque chose qui revient dans votre vie. Sur la noirceur, on a le bouclier, la protection. Donc les choses cachées, les non-dits, les secrets. Ça peut être justement le fait de protéger son projet de votre part. Ce n'est pas forcément une situation négative. Et sur le secret ou sur la personne cachée, sur la situation qui est cachée, on a la carte de la chance. Donc on est plutôt dans le positif. En tout cas, on nous parle de protection par rapport à vos projets. On nous parle de ce projet ou de ce quelque chose qui va revenir dans votre vie. Donc c'est quelque chose du passé. C'est quelque chose que vous avez déjà pensé ou que vous avez déjà mis en place. D'accord ? Et on a cette chance encore. Ça fait deux fois qu'elle sort. Deux fois. On est quoi demain ? Mardi ? Peut-être un petit grat-grat. Ou un petit euromillon, un petit loto. C'est ton jamais. C'est rare que je le dise. Mais en général, quand je le dis, j'ai pas mal de retours. Donc bon. Enfin, n'allez pas tout débourser à la française des jeux non plus. D'accord ? Voilà. Mais on a quand même deux fois la carte de la chance. Donc moi, je pense que le vent va tourner. Et qu'on va réussir à passer outre ces énergies négatives. Parce qu'il va quand même y avoir un petit peu de positivité qui va pointer le bout de son pif. D'accord ? Voilà. Bon. Donc sur cette situation qui était bloquée, pour moi, il y a bien un retour qui va revenir dans votre vie. Donc cette situation bloquée revient et pour moi, se débloque. On a l'hérédité qui ressort. On a quelque chose qui part sur du long terme. On a l'échec pour la consultante et la culpabilité. Ah ! D'accord ! Il peut y avoir eu aussi une situation familiale. Par rapport à ce blocage, il se pourrait qu'il y ait certaines personnes où il y ait eu un blocage avec certains membres de votre famille. Mais je parle de famille proche, parents, grands-parents, frères ou sœurs. D'accord ? Il se pourrait qu'il y ait eu un blocage. Et il se pourrait que ces personnes où vous refassiez le premier pas, en fait, par rapport à cette histoire. Parce qu'on nous parle de culpabilité autour de tout ça. Et je pense qu'il y a une seconde chance qui va être donnée. Est-ce que c'est de ça ? Ouais. On a la maison qui ressort. On a le foyer. Tu vois ? On a pris ses distances. Voilà. Et il y a bien une réconciliation qui se met en place. Tu vois ? Au niveau du foyer, les distances. Et on a une réconciliation. Alors, ça peut être avec des membres de votre famille. Mais ça peut être avec votre autre aussi, sous votre toit. Ou actuellement, il se pourrait qu'il y ait des distances. Il se pourrait qu'il y ait des désaccords par rapport à la situation assez anxiogène actuelle. Ou tout simplement parce que vous n'arrivez plus à être sur les mêmes longueurs d'onde. D'accord ? Après, c'est assez lourd au niveau des énergies aussi. Mais on nous parle de réconciliation. Donc, ce blocage peut être au niveau relationnel aussi. D'accord ? On nous dit que cette situation va s'améliorer. Donc, ce blocage ne concerne pas vos projets. Après, si on veut regarder aussi, le soleil est ressorti sur la carte de l'hiver. Donc, de la situation qui était gelée ou du problème. Et le soleil, bien sûr, fait fondre la neige. Si on regarde de ce côté-là. Donc, pour moi, il y a clairement un déblocage par rapport à la situation. Donc, je pense que ça ne serait tardé. On a eu quelques notions au niveau d'un déménagement. Tu vois, ça peut nous parler aussi d'un compromis de vente au niveau d'une maison. Ça peut nous parler aussi d'une location. D'accord ? La carte du compromis peut annoncer une location et non un achat. En tout cas, on a la distance. On a le déplacement qui ressort aussi. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelque chose autour des déménagements ou autour de l'immobilier pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, la chance est pas mal ressortie. On part d'une situation plutôt floue, plutôt cachée, plutôt silencieuse. Avec une carte encore très positive en dessous, la carte de la chance. Donc, on va amener de la positivité là-dessus. Donc, pour moi, il y a bien une situation qui se débloque ou qui arrive à se débloquer. Gardez en tête que vous allez avoir une réussite. Et à l'issue de cette réussite, il y a un déplacement qui se mettra en place. Et ce déplacement va vous permettre de couper avec une situation. Ça peut être au niveau relationnel aussi. Ça peut être le fait que vous allez vous voir alors que vous avez pris vos distances. D'accord ? Je sais, c'est abstrait. Mais pour le moment, à part les magasins, il y a quand même le droit de se voir si on est dans quasiment le même endroit. Donc, voilà. Mais pour moi, il y a un déplacement qui vous amène à une coupure. Où ce déplacement va tout simplement couper cette routine. Le fait de vous obliger à sortir. Le fait de vous obliger à vous déplacer quand même. Toujours avec son attestation. Il y a cette notion de coupure. Voilà. La situation dans laquelle vous êtes maintenant, pour moi, elle va bientôt se terminer. Voilà. Il y a vraiment ce déblocage qui est mis en place. Donc, on est sur une journée plutôt pas mal. Avec des opportunités à saisir. Bien sûr. Comme j'ai l'habitude de vous dire, si vous êtes dans les énergies négatives et que vous continuez à regarder les baskets pendant que vous marchez, vous risquez de louper quelque chose. Donc, on remonte la tête et on essaye d'observer, d'écouter. D'accord ? D'être au bon endroit au bon moment. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Donc, il y a bien cette nouveauté qui commence à rentrer dans votre vie. D'accord ? Voilà. Et on a cette réussite. En plus, ça va être une pure réussite. D'accord ? Alors, attention. Parce que je voulais quand même vous apporter le message que j'ai tiré sur Instagram ce matin. Je voulais vous le mettre sur YouTube. Et du coup, j'ai eu une énorme journée. Donc, j'ai oublié de vous le mettre. Mais on a eu pas mal de réussites. On a vu des projets qui réussissaient. On a eu des aboutissements. On avait deux cartes magnifiques. Et au milieu de ces deux cartes, on avait le diable. Voilà. Alors, le diable, en fait, dans l'interprétation du jeu, indiquait qu'effectivement, vous alliez réussir. Mais pas forcément par des moyens super légaux. Si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Donc, on vous demande quand même. La réussite est quand même là. Parce qu'on avait deux cartes de réussite. Donc, on vous annonçait quand même un très beau succès. Une très belle réussite par rapport à vos projets. Par contre, il serait bien de ne pas essayer de frauder pour y arriver. Voilà. On reste dans quelque chose de légal. Voilà. On n'essaye pas d'écraser les autres non plus pour arriver à ses fins. Parce que dans tous les cas, vous allez y arriver. Mais il y a un retour de bâton derrière avec ce petit diable qui traînait. Donc, faites attention. J'avais tiré avec le Marseille. Et c'est ce qui était ressorti. Donc, on annonçait quand même la réussite. N'essayez pas de prendre des raccourcis pour arriver à vos fins. Parce que dans tous les cas, après, c'est vous qui allez en payer le prix quand la roue va tourner. Le 77 annonce toujours cette nouveauté, cette réussite qui rentre dans votre vie. Donc, même si ça prend un petit peu plus de temps que prévu, ne cédez pas à la tentation de passer par le chemin le plus court. Voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est comme ça. Ne cédez pas à la tentation. Voilà. Je suis contente, je vous l'ai dit. Parce qu'avec la journée de fou, j'ai oublié de vous le mettre sur YouTube. Et je trouve que c'est quand même important pour tout le monde. Parce que c'était un sacré message. Et c'est vrai que vu la situation... Tu l'as senti mon blog là ? Oh putain ! Vu la situation anxiogène, lourde que l'on a actuellement avec ce reconfinement, encore quelque chose, voilà. On pourrait être tenté de déjouer certaines règles. Mais malheureusement, ça tombera dessus. Donc, voilà. Après, chacun son libre arbitre. C'est vous qui choisissez. Vous le savez, j'ai l'habitude de vous le dire. Ce n'est pas moi qui fais votre vie, c'est vous. Moi, je vous apporte les messages. Après, vous faites en fonction de vous. Et de ce que vous, vous voulez. Bon ! Eh bien, voilà ! On a plutôt une journée positive. Alors là, j'aimerais bien qui va fêter quoi. Non, attends, j'ai oublié un mot. J'aimerais bien savoir qui va fêter quoi. En tout cas, moi, si je fais quelque chose, je vous le dirai demain soir. N'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. J'adore ! Allez, c'est parti ! Donc, on va... On va prendre pour la question-réponse. Je vais te laisser choisir entre les deux jeux. Donc, l'oracle de l'âme. Ou les réponses angéliques. Tu choisis la carte que tu souhaites. Tu poses ta question. Et moi, je t'apporte la réponse. Si tu veux choisir les deux cartes, tu prends les deux cartes. Ce sont totalement deux jeux différents. Les deux messages peuvent s'accorder. Si tu n'as pas de questions, tu n'en poses pas. Tu peux juste choisir une carte. Tu fais ce que tu veux. Si tu ne veux pas choisir, si tu veux éteindre la vidéo, tu éteins la vidéo. C'est toi qui décides. C'est toi le roi. Allez ! C'est parti ! Bon, attends, tu as eu trois cartes. En plus, elles se sont retournées. J'ai déjà les réponses. Je te garde les trois cartes. Allez ! Pour l'oracle de l'âme. Toi. Alors, pour les personnes qui ont choisi les réponses angéliques, on te dit rétablissement. On te dit pas le bon moment, mais on t'apporte une réponse quand même qui est le oui. D'accord ? Donc, il y a bien quelque chose qui va arriver. Il y a bien une réconciliation. Il y a bien un rétablissement pour toi à venir. D'accord ? Donc, il y a bien quelque chose de positif qui arrive. On a bien le oui. Donc, on est sur une carte très positive aussi. Tu as deux cartes positives qui te disent que la situation va s'améliorer. Par contre, au milieu, on te dit que ce n'est pas le bon moment. Donc, ce n'est peut-être pas dans les 24 heures que cela va arriver. Il y a peut-être encore un petit peu de patience à mettre en place. Mais en tout cas, ce que tu peux garder en tête, c'est qu'il y a bien la situation qui va s'améliorer. Voilà. Dans le temps, là, maintenant, prédéfini, je ne peux pas dire que c'est une vidéo générale. En tout cas, ça annonce bien que oui, la situation va s'améliorer. Oui, il y a un rétablissement pour toi. Donc, ce que tu es en train de vivre actuellement est passager et éphémère. Et les personnes qui ont choisi l'oracle de l'âme. La petite réponse est bénédiction. Tu es protégé. Tes prières ont été entendues. En cas de pépin, les choses vont se rétablir. Eh bien, pour toi aussi. Voilà. On te parle de récomblissement. J'allais te dire, je t'ai fait un deux en un, là. Voilà. Rétablissement et réconciliation. Je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu dire les deux. Donc, on te dit clairement que tes prières ont été entendues. Que tu pries vraiment clairement. Que tu verbalises, je veux dire, clairement à l'univers ce que tu veux. Ou tout simplement que tu dises, j'en ai marre. Je veux ça. Voilà. Que tu parles dans le vent. Quoi qu'il en soit, on t'a entendu. Voilà. Que tu y crois ou tu n'y crois pas. En clair, on t'a entendu. Et on est en train de te dire que les choses vont se rétablir. Donc, pour toi aussi, il y a bien un rétablissement qui se met en place à venir. Voilà. Il y a une passade compliquée qui est en train de se passer. Mais il y a bien une guérison qui vient derrière. Comment ? Pourquoi ? Où ? Je n'en sais rien. C'est une vidéo générale. En tout cas, on a apporté deux messages relativement positifs. Qui te demandent de garder la foi. De continuer à y croire. Même dans les moments les plus sombres que nous sommes en train de vivre actuellement. Parce que derrière, il y aura toujours cette positivité qui viendra à toi. On ne va pas te mettre de côté. Voilà. Voilà. Bon, ben putain, je suis trop contente. Ouais, j'ai dit putain, ouais. Là, franchement, je suis trop contente. Parce que le message d'hier, pour vous l'apporter, vous commencez à me connaître maintenant. Je cherche toujours la positivité dans la négativité. Mais alors hier, sur cette carte, ça a été cette carte franchement compliquée à vous dévoiler, à vous interpréter. Parce que je n'aime pas apporter du négatif. Mais franchement, hier, je ne ressentais pas d'autres messages. Et ça a été très dur pour moi de vous l'apporter. Je l'apporte quand même. C'est mon devoir. Je dois vous l'apporter. Mais je suis contente. Parce que voilà, on a eu ces énergies qui sont ressorties hier pour la semaine. Mais on voit quand même que je pense que vous avez bien entendu ce message. Vous avez bien compris le sens du message. Parce que comme je vous ai dit, rien n'est figé dans le temps. On peut toujours contrer ces énergies négatives du mieux qu'on peut dans la situation. Si la situation est permis, bien sûr. Parce qu'il y a des situations, malheureusement, c'est relativement difficile de voir le bout du chinelle. En tout cas, dans l'immédiat. D'accord ? Donc vous avez bien compris le message que j'ai voulu vous apporter. Et la plupart des messages, quasiment tous même, vous avez dit, bon ben voilà, ok. Bon ben c'est pourri cette semaine. On va quand même s'accrocher. On ne lâchera pas. J'étais super contente de vous lire quoi. Donc voilà. Quand vous aurez vu cette vidéo, je pense qu'elle vous aura fait plaisir. On a eu des beaux messages. Donc ça va donner du bon mot au cœur. Et ça va nous permettre de tenir. Voilà. Même si ça ne se fait pas dans la journée. En tout cas, ça nous permet de tenir. On nous annonce quand même qu'il y a des beaux jours qui viennent derrière. Même si au jour d'aujourd'hui, je le répète, c'est de l'abstrait. C'est pour ça que les cartes, c'est l'avenir. Donc voilà. En tout cas, ça nous apporte quand même des messages pour nous dire que l'avenir sera bien meilleur que ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc on s'accroche toujours à la perche. Pas à la corde. Voilà. Bon, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Voilà. Allez. Bisous, bisous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada